Bonjour, je suis Selim Benmouka, directeur et consultant chez Maris Consulting, une société de conseil fondée en 2005 et focalisée sur le secteur industriel au sens large du terme. Je vais vous présenter aujourd'hui en quelques minutes et de manière nécessairement réductrice l'approche de gestion de projets par la chaîne critique. Des études ont été réalisées sur de nombreuses entreprises, petites et grandes, ayant mis en place le management de projets par la chaîne critique. En utilisant cette approche, la durée moyenne des projets diminuait de 39%. En parallèle, la productivité des ressources augmentait de plus de 50%. Comment cela fonctionne-t-il ? Imaginons un projet de développement d'un nouveau produit de 32 mois. Ce projet est composé d'une partie de profond concept, d'une partie de prototype et d'une partie de pré-série. Donc trois étapes qui durent respectivement 4, 16 et 12 mois. Ce qui nous mène à un projet de 32 mois. Comment cela se traduit-il concrètement ? Si on regarde dans le détail de chacune de ses tâches, on voit qu'il y a un temps d'exécution et un temps de protection. Pourquoi ? Que s'est-il passé pour la première phase ? On est allé voir le responsable et on lui a demandé « Voilà le nouveau projet. Quand est-ce que tu peux avoir terminé le profond concept ? » Il promet de terminer sa partie en 4 mois, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a en réalité estimé la durée nécessaire pour réaliser sa tâche, il a ajouté une sécurité pour être sûr qu'il pouvait tenir son engagement de 4 mois. Il a donc une partie d'exécution et une marge de sécurité. Il en est de même dans la partie pré-série. La pré-série nécessite peut-être seulement 8 mois, mais il a rajouté une certaine protection pour s'assurer qu'il pourrait respecter les 16 mois sur lesquels il était engagé. Et c'est ainsi qu'on en se retrouve avec un projet de 32 mois. La chaîne critique dit que les dates de fin des différentes étapes n'ont aucune importance. La seule date qui compte, c'est la date à laquelle se termine le projet. La dette à laquelle le produit pourrait être lancé sur le marché. Le principe de base de la chaîne critique et de la théorie des contraintes dont elle est issue est que l'accent doit être mis sur l'objectif global, livrer un produit à l'heure, plutôt que sur des objectifs locaux, finir ses tâches à l'heure. La chaîne critique propose donc d'enlever les sécurités locales et de les regrouper à la fin du projet en protection globale, c'est-à-dire en buffer global. L'expérience montre que si on fait ce genre de choses, on peut, dans de nombreux cas, réduire de moitié environ les différents temps alloués dans l'exécution du projet et de mettre une partie de ces protections à la fin du projet. Ici, nous avons pris la moitié des 16 mois de protection locale dissimulée dans le projet et on a gardé 8 mois pour protéger le projet dans son ensemble. Comment se passe l'exécution d'un tel projet ? On utilise un outil appelé la Feverchart pour suivre les projets en chaîne critique. L'axe horizontal représente le déroulement du projet depuis son début jusqu'à la fin. L'axe vertical représente la consommation du tampon projet. Le déroulement d'un projet pourrait se dérouler ainsi. Tout va à peu près bien au début. On observe une petite consommation de tampons. Puis, vers le milieu du projet, l'équipe rencontre un problème. On a commencé à consommer une partie significative du tampon projet. On regarde de plus en plus près. On met en place des actions correctives, on rajoute des moyens, on change quelque chose. Bref, on trouve une solution. Et ainsi, le projet se termine dans cet exemple en avance. La date de fin qu'on l'avait promis à son client ou à son management est en haut à droite de la Feverchart. Tout projet qui finit avec moins de 100% de consommation de tampons est un projet qui a fini en avance. La même idée peut s'appliquer à un portefeuille de projets. Voici par exemple à quoi pourrait ressembler un portefeuille de projets de recherche et de développement, avec une vingtaine de développements en cours. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart des projets, ici à peu près 85%, sont dans la zone verte et vont se dérouler du début à la fin sans problème et ont une forte chance de terminer en avance. Cela permet au management de se concentrer sur quelques projets qui rencontrent des problèmes, de les étudier, de prendre des actions correctives. La majorité des projets vont donc pouvoir se terminer à l'heure. Et les autres projets prennent du retard pour des raisons nobles, c'est-à-dire des défis techniques et non pas pour des raisons d'erreur de management. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site www.chaincritic.com. Une petite remarque pour conclure, si vous voulez terminer tous vos projets à l'heure, tout simplement, il faudra systématiquement les terminer en avance. Mais ce n'est pas comme ça que vous vous assurez que vous ne ratez pas un avion, par exemple, en arrivant toujours avec une petite avance devant la porte d'embarquement. Je vous remercie et au revoir.